... Apollo 16. Quand un des astronautes referme ce capot sur le rover, on note un jet de poussière qui est propulsé vers le haut. Revoyons-le de plus près au ralenti. Quelqu'un pourrait suggérer que c'est à cause de la vibration que le sable bouge. Mais en réalité, tout le rover est recouvert de sable, et s'il s'agissait d'une vibration, tout le sable bougerait en même temps. Au lieu de cela, le sable ne se soulève qu'en un point précis, et justement dans l'angle où le capot se rabat. Venons-en maintenant à la fin de la vidéo.